Qu'est-ce que j'ai commencé très jeune à regarder le foot et à aimer le foot concrètement ? 1-1 après prolongation, 4-3 à la fin, match de fou. L'épopée de la Hollande aussi, c'était mon équipe préférée. La tristesse de les voir perdre en finale en 1974. Mais la Coupe du Monde est un rendez-vous extraordinaire. Séville 82, demi-finale de la Coupe du Monde, France-Allemagne, Allemagne favori, 1-1 à fin du temps réglementaire. On fait un formidable round d'honneur en prolongation, on mène 3-1 et le match est gagné. Roménigue rentre et nous met deux buts et la France perd au pénalty. Et puis il y a la fameuse histoire où Schumacher enfonce-Baptiston et tout. Donc ça c'était un cauchemar pour un supporter de football. C'était un cauchemar cette soirée du 6 juillet 82 à Séville. Voilà, où beaucoup de télé ont dû passer par les fenêtres. En tout cas, nous heureusement qu'on a invité le rez-de-chaussée. Mais bon, c'était vraiment dur, c'était très dur. Ça c'était un souvenir. Johan Cruyff, football moderne, attaque, attaque-défense, une liberté de jeu, une initiative. C'est mon joueur modèle, le 14 est mon chiffre. Voilà, c'est le joueur qui m'a inspiré. J'ai failli faire une carrière professionnelle. Je l'aurais fait. Voilà, il y a deux personnes qui m'ont inspiré. C'est Johan Cruyff et Al Pacino. Tout demande préparation physique et mentale. Tout est un appel à la concentration, à l'effort, au travail. Je n'ai rien eu sans rien, moi, de toute façon. Donc, rien n'est arrivé comme ça. J'ai beaucoup travaillé. J'ai réussi à imposer une image d'acteur, une image de chanteur à peu près égale. Parce que j'ai travaillé beaucoup et que je n'ai pas laissé l'un se faire déséquilibrer par l'autre. Même quand c'était très difficile. Parce que l'un prenait trop de place. La France passera péniblement le premier tour. Mais elle passera et va commencer à exploser en huitième. Je pense qu'on va passer, qu'on va se terminer dans les quatre derniers. Parce qu'on a les joueurs pour aller dans les quatre derniers. Et pour l'instant, on n'a pas l'équipe. La France peut aller en demi. Bon, maintenant, ça, c'est pronostic du cœur. Et la réalité, c'est que je ne vois pas comment l'Espagne, le Brésil et l'Argentine ne seraient pas l'un des trois gagnants. Merci. 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 Merci.